Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et parfait, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo là est possible et je vous promets de vous le donner. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévisions. Donc c'est Mathe, nous sommes les dimanches, nous sommes dimanche 12 mars 2023. C'est Mathe, nous restez vos Messieurs Placide, Mélita de la Lucha, activiste de Trois-Imer Placide. Bonjour. Oui, bonjour Messieurs les journalistes, bonjour à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Et merci beaucoup de notre invitation matinale. D'accord. Nous avons plusieurs sujets en tout cas d'actualité que nous allons analyser ensemble ce matin. Mais comme le Nord qui vaut l'actualité, l'actualité pardon, reste dominée par les affrontements qui se poursuivent dans les masses ici. En dépit en tout cas de l'arrivée du Conseil de sécurité, de l'ONU, les affrontements se sont poursuivis hier samedi tout proche de ça. Nous avons appris en tout cas qu'il y a eu des morts et des blessés, voilà, et des blessés. Tel est le bilan, en tout cas des bombardements des rebelles, j'ai eu un premier samedi à Sake, dans le gouvernement Camoron, Zacheferi, des barons, des territoires de Massissi. Comment comprendre cela, Monsieur Placide? D'emblée, je souhaiterais d'abord donner un message de félicitation et d'encouragement à nos voyants militaires qui se comportent très bien sur les champs d'honneur. Vous avez soulevé la préoccupation, disons, malgré l'arrivée de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies à NERDC, précisément ici au Nord-Kivu. Moi, j'ajoute, malgré l'arrivée du président français Emmanuel Macron, vous allez comprendre que c'est juste après, même le passage du président français Emmanuel Macron, on dirait que c'était un signal à nos ennemis de pouvoir encore se remotiver. Vous comprenez dans ce sens, alors, nous, nous sommes en train de marier les passages de toutes ces personnalités du monde, du fait que ce sont différents moyens de communication poussant l'ennemi de pouvoir encore progresser et de conquérir certaines localités dans nos provinces du Nord-Kivu. Ce qui est vrai, présentement même, l'ennemi est en débandade. Donc, nous sommes sûrs et certains qu'il ne faut pas traverser là où ils sont, donc, aux alentours des sacs. Et c'est pour cela même, voyant qu'ils n'ont plus de stratégies, ils sont à bout de souffle, ils se livrent à larguer des bombes d'une manière pêle-mêle, d'une manière désordonnée, juste pour se mettre erreur, mais aussi pour, une fois de plus, endeuiller nos compatriotes civils qui n'ont rien à faire avec la guerre. Donc, c'est pour cela que nous disons, nos voyants militaires sont en train de se comporter très bien sur les champs d'honneur. Et nous sommes tellement confiants que l'armée rwandaise, avec tous ses alliés, ne vont pas pénétrer la cité des sacs. Et donc, c'est là où ces gens seront tous exterminés. Nous restons très confiants quant à ça. Et oui, comme on parlait du Conseil de sécurité qui séjourne à Goma, le démocrate du Congo, mais qu'est-ce que vous attendez de ce Conseil de sécurité de l'ONU ? Et comment comprendre sa visite pendant ce moment où ça tire à quelques kilomètres de Goma ? La visite de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, précisément à Goma, nous qualifions ça, c'est vraiment un avet d'échec. Oui, l'Occident doit comprendre que son plan planifié, il y a de cela, si c'est de 25 cas comme ça, ça n'a pas marché. Et c'est une honte. Il est grand temps que l'Occident puisse renouer des bonnes relations avec la République démocratique du Congo. Imaginez, depuis 1994, ils sont en train de tenir un plan visant à balkaniser la République de Nkati du Congo, un plan pour accéder facilement à nos ressources minières. minières, mais jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas tenu. Oui, donc, vraiment l'Occident doit avouer son échec publiquement. Et c'est une honte dans le monde entier. Alors, partant de la visite de cette délégation, nous savons très bien que c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui séjourne ici à Goma. Et là, nous voyons directement le monde entier. Et c'est de l'hypocrisie générale, parce que ces gens, même en étant là aux États-Unis, ils n'oublient rien de tout ce qui se passe ici en République de Nkati du Congo, non pas seulement en République de Nkati du Congo, mais partout dans le monde. Et nous n'attendons rien. C'est de la pire manipulation qui puisse exister. Et selon vous, ça n'a pas rien changé. En fait, ça se justifie par le fait où nous ne parvenons pas à comprendre cette lenteur de la prise de décision contre le Rwanda, malgré tous les rapports déjà donnés, qui énumèrent effectivement que c'est le Rwanda qui est derrière l'armée rwandaise, qui est derrière le pseudo M-23 que moi je ne reconnais même pas. C'est ce qui existe l'armée rwandaise qui se déguise en M-23. Alors, qui dit le Rwanda voit automatiquement le président Paul Kagame. C'est lui l'instigateur. Et maintenant, là où nous disons que c'est vraiment un complot et c'est de l'hypocrisie, c'est du fait que c'est cette même communauté internationale qui intervient pour ce qui cadre avec l'équipement en armes et munitions de l'armée rwandaise. Oui, c'est là, c'est ce qui justifie même cette lenteur dans la prise des sanctions concrètes contre le Rwanda. Alors, ils sont venus juste s'imprégner de l'évolution de leur chien de chasse, c'est là où ils en sont. Leur chien de chasse, ça veut dire ? Non, leur chien de chasse, c'est le pseudo M-23. Vous exagérez quand même. Vous comprenez dans ce contexte ? Oui, comprenez l'émotion. Oui, le mal est profond. Et on doit dire la vérité. Le monde entier doit comprendre que la population congolaise est déjà mature. Et partant de certaines analyses politiques, de la manière dont la politique sécuritaire de notre pays est en train de se dérouler, nous sommes en train de voir un complot qui ne dit pas son nom. Et c'est pourquoi nous, nous ne faisons que confiance à nos voyants militaires, nos forces loyalistes. Et nous allons manifester notre sentiment de soutien uniquement à l'unique armée qui agirait défendre l'intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême. Et au-delà de ça, le même Conseil de sécurité des Nations Unies, cette même communauté internationale, va nous faire voir que le pseudo M-23, c'est vraiment une armée très puissante, jusqu'à surmilitariser toute une province du Nord. Il faut voir actuellement, nous avons combien d'armées sur notre sol. Donc, est-ce que tout ça, l'EAC, dans l'EAC, nous retrouvons l'armée kenyanne, l'armée burundais, ok ? À part ça, ici présent, nous avons les Ukrainiens, nous avons les Wagneris, nous avons, et bientôt, les Angonais. Il ne faut pas préciser, c'est l'armée vraiment riche qui est dans les Nations Unies, en fait. Effectivement, c'est dans ce contexte. Les Angolais aussi, ça prête à venir. Donc, pensez-vous vraiment que toutes ces armées, c'est pour combattre seulement la petite rébellion ? Si c'était exactement une petite rébellion ? Si ce n'est pas seulement l'N23, il faut préciser, il y a également des groupes armés locaux. Alors, les groupes armés locaux, nous ne souhaiterons pas que nous puissions parler de ce genre d'appellation, ok ? Parce qu'à notre niveau, nous, ces groupes armés, soi-disant locaux, je dirais, ce sont des dignes fils du pays qui ne sont qu'en train de réaliser ce que nous appelons la légitime défense lorsque nous sommes agressés. Donc, même moi, par exemple, la Constitution me reconnaît de pouvoir faire de tout mon mieux pour défendre ma patrie. À cause d'une agression. À cause d'une agression externe. Donc, là, vraiment, mettez-vous ça entre parenthèses ? Il ne faudrait pas concentrer vraiment les débats dans ce sens. Mais, imaginez la manière dont on est en train de mystifier cette petite rébellion, soi-disant, d'Imm23. Donc, c'est dans ce contexte, c'est là que nous sommes en train de dire. OK ? Il y a un complot. Il y a des gens. Il y a cette communauté internationale. Il y a ce Conseil de sécurité nationale unique qui est derrière. C'est pseudo-M23, raison pour laquelle tous ces gongomérats des complots ne peuvent jamais nous faciliter à accéder à la paix longtemps recherchée par la population nord-kiboutienne. Donc, nous faisons confiance à nos kin de ces organisations. D'accord. Voilà. Et révélons aussi ce communiqué en du public hier par l'Imm23. Les mouvements, en tout cas, sont reprits des localités occupées, notamment Karoba, Mouremoure, Niamitima, Nkinko, Kagoma, Kihuli. Voilà. La rébellion indique par ailleurs qu'il va remettre en tout cas ces zones à la force régionale de l'IAC. Les rétrois annoncent ce rétrès dans différentes zones. Ces zones seront également occupées par la force régionale donc après le rétrait des rébelles. Nous pensons actuellement que notre gouvernement est en train de regretter notre adhésion dans cette communauté des États d'Afrique de l'Est. Oui, l'EAC. Alors, il est grand temps pour nous, la population, de prendre notre destin amer. L'EAC, surtout l'armée kenyan, elle est déployée en commençant par Kibumba et je dirais partout ailleurs. mais l'armée rwandaise progresse ou bien pénètre avec plus d'un quartier du Congo. Les renforts de ce pseudo M23 entrent par Kibumba. Pourtant, c'est là où il y a la force régionale de l'EAC, plus précisément les militaires kenyans. Alors, qu'est-ce que nous devons attendre de ces gens ? Et si le directoire du M23 se permet de balancer un tel communiqué, c'est parce que c'est leur couverture. Donc, pour eux, l'EAC ne les inquiète pas. une raison pour laquelle tellement qu'ils font confiance en leur partenaire l'EAC par le même langage, ils ne peuvent que nous faire une telle communication. et maintenant, c'est à notre gouvernement de prendre ses responsabilités, de voir les bons côtés des choses pour défendre précisément les intérêts de la nation, les intérêts du peuple congolais. Parce que nous, partout où l'EAC a déjà récupéré les entités conquises par l'armée rwandaise, les pseudo-M23, il n'y a rien qui marche. Parce que si aujourd'hui, la vie ici en ville de Goma est devenue beaucoup plus chère, est devenue beaucoup plus complexe et compliquée, quelque part, c'est parce que les différentes voies de ravitaillement de la ville sont vraiment asphyxiées et pourtant, il y a les militaires de l'EAC qui ont contrôle des différentes entités que l'armée rwandaise les a déjà livrées. Donc, comprenez, pour nous, avec cette communication, c'est tellement normal, étant donné que la rébellion du M23 fait confiance en cette EAC parce qu'elle ne l'inquiète pas. Bon, d'accord, c'est vous qui le dites parce qu'on a vu même quand les bombes sont arrivées à Sake, l'état de cartonnement était la cible, donc la cible des bombes selon l'armée larguée par le M23. C'est le même jeu avec la Monisco et le M23 pour juste nous faire croire qu'ils ne sont pas à Mech. Vous avez entendu un moment en disant que les rebelles du M23 ont ciblé un hélicoptère de la Monisco, je ne sais pas si vous vous souvenez. donc juste pour nous faire voir qu'ils ne parlent pas à Mech. Pourtant, nous, nous savons très bien que ce sont des qui facilitent la progression du M23. Et cette même force de l'EAC elle est là, elle joue la police du pseudo M23. Donc, il suffisait que la rébellion du M23 puisse conquérir une entité et céder ça à la force de l'EAC. Donc, c'est un jeu. Et maintenant, pourquoi ne pas quitter directement et lorsqu'ils avançaient, pourquoi est-ce que cette force de l'EAC ne pouvait pas les stopper de freiner de ne pas avancer étant donné qu'ils ont réussi cette mission de pouvoir travailler aux côtés des efforts d'ici. Voilà, c'est là où pour nous, c'est un complot général et on ne peut jamais faire confiance ni en cette force de l'EAC ni en la communauté internationale. D'accord. Alors, on finit par cette question. L'Angola, en tout cas, annoncée hier samedi l'envoi d'un contégeant des soutiens aux opérations de maintien de la paix appartenant aux forces armées angolaises FAA en République démocratique du Congo. Selon l'information diffusée sur sa page officielle de la présidence de la République et sur Facebook, l'objectif principal du contégeant est de sécuriser les zones où sont, en tout cas, stationnées les membres du M23 et de protéger les membres du mécanisme de vérification à droite. Les chefs de l'État angolais jouent l'orange au président de la conférence internationale sur la région de Kralak, Siergel et également les médiataires de l'Union africaine dans la crise entre le Rwanda et la RDC. La note précise que l'Angola a pris l'initiative d'informer les dirigeants de la région de ses concerts dans le cadre de la coordination entre les processus de Rwanda et de Nairobi ainsi que les nations unies, l'Union africaine et la communauté économique des États de l'Afrique centrale et CEEAC. Selon les documents, en interne, le président de la République d'Angola et commandant chef des forces armées angolaises demandera en tout cas l'autorisation à l'Assemblée nationale à cet effet. La note rappelle que la décision de la République d'Angola a été précédée des consultations avec les autorités de la République démocratique qui est dit Congo. Alors, comment vous en direz cela ? Une autre force étrangère attendue au Congo précisément ici aussi, ici, dans l'est du Congo bien sûr, toujours à la recherche chez Delapé ? Nous sommes tellement désolés de voir cette mystification de cette crise ici que nous sommes en train de connaître chez nous dans le Nord et dans tout ça, c'est vraiment une mise en scène où, juste pour une rébellion, on concentre les efforts des milliers des milliers des éléments militaires. Et d'emblée, nous pouvons dire que c'est juste une façon de s'aimer confusion dans le mental de la population parce qu'on ne sait pas maintenant qui sera pour les côtés du peuple congolais qui sera pour le compte de l'ennemi. Oui, parce que c'est ici où toute la scène va s'effectuer et c'est toujours la population congolaise qui en sortira victime. En revenant dans l'ère communiquée, l'Angola a été bien claire. Cette force angolaise qui sera déployée ici dissipée elle est là, elle viendra juste pour sécuriser les zones déjà occupées par les 1-23 et sécuriser les espères des mécanismes conjoints de vérification. Vous comprenez ? Donc, là, on ne souligne pas vraiment la protection du peuple congolais. Donc, on est oublié et dans tout ça, c'est notre trésor public qui va saigner. Alors, on se demande maintenant quel sera l'essor du peuple congolais et de notre armée, nos forces loyalistes. Et si on pouvait concentrer tous ces moyens juste pour équiper et réformer nos forces armées militaires, ajouter certaines formations, nous sommes sûrs certains que nous pouvions avoir une armée très puissante en Afrique qui ne pouvait même pas nécessiter l'angola fait partie des meilleures armées de l'Afrique. Je crois la première d'ailleurs. C'est parmi les top 5. C'est parmi les top 5 effectivement. Mais on ne peut jamais faire confiance à une armée étrangère pour venir apporter la paix ici chez nous. Non, c'est impossible. Là, c'est être vraiment bête. Merci beaucoup Placique. Nous allons voir la fête de cet entretien dimanche 12 mars 2023. Merci d'avoir été là en direct et en exclusivité sur le Congo Live Télévision. C'est plutôt nous qui vous remercions chers journalistes. Mais au-delà de ça, juste une parenthèse et pour finir, le conseil de sécurité à Goma n'a aucune action pendant que vous avez d'aller le mois passé manifester contre la Monisco. Le départ de cette mission n'est plus à l'ordre du jour chez vous, Lucha et d'autres mouvements. Ce qui est sûr, ok, nous sommes en train de planifier une action spontanée contre cette délégation. Mais la délégation est encore là. Elle est encore là. Elle est encore là. Elle est entre aujourd'hui dimanche. Effectivement, nous savons parce que c'était une mission 19 ou 12 et nous sommes en train de planifier une action spontanée aujourd'hui même contre cette délégation. une délégation. Merci. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, nous vous disons bye bye. Bon dimanche à tous et à tous. Bye bye.